j'ai le ménisque qui est plus là qu'est ce que ça change mais ça change que tu as 20% de contraintes supplémentaires sur tes os voilà donc tu as 20% de chance en plus d'avoir de l'arthrose sur le ménisque entéro interne d'habitude à l'intérieur devant c'est celui-là qui pose problème c'est aussi celui là qu'on peut avoir se l'arracher partiellement si on fait une rupture de 10 avant croisé c'est celui qui est le plus fragile dans le jeûne voilà donc dis toi que l'atteinte du ménisque c'est pas très grave entre guillemets si tu l'as plus ça va aussi c'est pas grave tant que tu entretiens ta force et ta souplesse que tu bouges de manière équilibrée tes chances d'avoir d'arthrose sont les mêmes que celles de tout le monde plus 1% et dis toi qu'une personne qui bouge pas bien a beaucoup plus de chances d'avoir de l'arthrose que toi dans le truc à faire c'est tout simplement mais voilà entretenir ta souplesse cultiver ta force cultiver la capacité de bouger normalement est ce qu'on peut courir ou quoi oui si tu cours normalement il n'y a aucun problème si ton genou gonfle pas après la course à pied si tu as pas mal il n'y a aucun problème sur l'apprendre plus sur tout ce qui est le genou j'ai fait des séries complètes de vidéos avec plein d'explications et plein d'exercices et tout ça sur le gilou flix c'est la plateforme de santé de son streaming et le lien sur ma bio comme seul bien tu peux pas te tromper et sinon tu m'envoyer le mot clé conseil je t'enverrai si j'ai le temps en commentaire si j'ai le temps je t'enverrai le je vais prendre le temps vas-y fait donc je t'enverrai fait Sous-titrage ST' 501